Sur YouTube, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, ils ont censuré vos vidéos. Ça a été retiré, on l'a remis. C'est absolument fou dans le monde de l'ordre. C'est absolument fou. Justement, la censure qui est faite sur vos travaux illustre bien qu'en ce moment, penser est considéré comme potentiellement dangereux et se poser des questions aussi. Vous êtes titulaire d'un doctorat de sciences biologiques et médicales, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Saclay, vous dirigez une équipe de recherche. Bon, voilà, vous avez une crédibilité pour s'exprimer. Eh bien, vous, vous dites que ces vaccins génétiques favorisent l'apparition de virus recombinants. Alors, en fait, c'est un variant. Les variants, il y en a deux types, il y a les mutants et il y a les recombinants. Ce qu'on appelle un virus recombinant, c'est un virus dont le matériel génétique est un mélange de deux matériels génétiques, de deux virus parentaux. Pour que ça arrive, ce genre de choses, il faut être co-infecté par deux virus, ce qui est peu probable et fort heureusement. Dès lors que l'on vaccine massivement avec du matériel génétique, c'est le cas des vaccins génétiques, notamment des vaccins à ARN messager. Il ne faut pas oublier que les coronavirus sont les champions de la recombinaison. Leur principal moyen d'échapper au système immunitaire, ce n'est pas la mutation, c'est la recombinaison. Moi, je ne suis vacciné contre plein de choses, mais pas contre le Covid. Précisément, je ne suis pas vacciné parce que je considère qu'il est de la responsabilité collective des personnes qui ne sont pas vulnérables vis-à-vis des vaccins de ne pas se faire vacciner. 80% des gens qui sont porteurs du virus, qui sont asymptomatiques. Donc, si on avait affaire à un virus tueur, je peux vous dire que les hécatombes seraient autrement. Ce n'est pas un virus tueur, c'est un virus qui porte l'estocade finale chez les gens fragiles. Si on fait une vaccination massive, avec un vaccin qui laisse circuler le virus, on se place dans des conditions d'émergence et de sélection de virus variants. variants.